La crise du coronavirus est là et ses impacts sur l'immobilier. Je te donne tous les scénarios disponibles dans cette vidéo. Comment investir à plusieurs ? Je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment investir à plusieurs. Alors, je suis souvent sollicité sur cette question. Est-ce que je dois investir seul ? Quand je veux investir à plusieurs, que ce soit avec ma femme, avec un associé, avec un ami, comment est-ce que ça se déroule ? Et je voulais enfin prendre le temps pour te donner mes conseils et les solutions sur l'investissement immobilier à plusieurs. Sans plus attendre, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche de notification qui va te permettre d'être alerté en temps réel pour recevoir les futurs conseils et éviter 99 % des erreurs que font tous les investisseurs immobiliers. Reste jusqu'à la fin. Puisqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un conseil qu'on a vécu avec mon associé Emmanuel Ravier quand on a voulu commencer à investir à plusieurs et avec lui ensemble sur nos opérations. Donc, reste jusqu'à la fin. Je te donnerai un petit conseil personnel là-dessus. Avant, je voudrais qu'on voit ensemble les différents cas de figure. Et donc, ça me permet ici de pouvoir sur ce tableau, sur ce mur tableau, de pouvoir te donner l'entièreté des conseils. En 1, quand tu veux investir à plusieurs, il faut tout de suite que tu puisses différencier. Est-ce que tu veux investir en indivision, c'est-à-dire en personne physique ou est-ce que tu veux investir à plusieurs au travers par exemple d'une SCI, c'est-à-dire d'une société ? Ça peut être aussi autre chose qu'une SCI, mais je ne veux pas compliquer le modèle. Donc, qu'on puisse vraiment différencier. En 1, est-ce que l'achat à plusieurs, il est en personne physique ? En 2, est-ce qu'il est en personne morale ? Déjà, c'est les deux grandes directions que tu dois te poser. On va voir sur cette première partie qui. Alors ici, quand je dis qui sur l'indivision en personne physique, tu peux très bien vouloir décider d'acheter de l'immobilier avec ta femme, avec ton concubin, ta concubine en fonction de si t'es paxé, si t'es marié. Tu peux aussi vouloir le faire avec un ami, un associé en tant que personne physique. Il faut que tu retiennes ça. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, elle va aimer que le schéma, il soit classique et naturel. Alors, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que ce que je vais décrire, c'est l'autoroute des revenus locatifs de l'empire immobilier, c'est-à-dire quel est le chemin le plus rapide pour aller du point A au point B. Bien entendu, tout reste toujours possible, mais plus le schéma va être simple, plus tu vas augmenter ton taux de transpo pour obtenir ton financement auprès de la banque. C'est-à-dire que quand tu achètes en indivision, qui ? Tu peux acheter avec ta femme, avec ton mari. Jusque-là, pas de problème. La banque, ça va être classique. Elle va être OK. Si tu veux acheter, par exemple, avec un associé, c'est déjà le cas de figure numéro 2. La banque va juste regarder s'il y a beaucoup d'historique ou pas. Si vous avez plein de business ensemble, que ça fait des années, ça ne va pas spécialement poser de problème parce qu'elle va se dire que finalement, tu as tellement de business avec lui ou avec elle, que tu es lié, que c'est aussi liant qu'un contrat de mariage, je presse pour faire simple. Si tu démarres un business, que tu as juste un cabis, ça fait deux semaines que tu as monté un premier business avec ton associé, que tu veux acheter de l'immobilier en indivision avec lui, la banque, elle ne va pas beaucoup aimer. L'autre cas de figure, c'est que tu achètes avec une autre personne qui n'a pas de lien de parenté avec, ni de business avec. Et par exemple, c'est un ami. C'est pareil. Ce que je vais te dire, ce ne sera jamais impossible. Je le mets en rouge. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que ça va être plus compliqué de le faire. La banque, elle va regarder, elle va dire, oui, mais si demain, vous n'êtes plus amis, si demain, il déménage, il habite à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, bon, quid de l'appartement. Donc, ce n'est pas forcément ici à privilégier parce qu'elle ne va vraiment pas aimer. Tu vas le voir. Je t'invite à mettre en commentaire si tu as déjà essayé de l'acheter de l'immobilier avec un ami. Encore une fois, je ne suis pas en train d'essayer de te prouver que c'est impossible et que c'est non. Je vais forcément avoir tort dans un certain cas de figure. Je suis en train de te dire l'autoroute pour le plus simple. Le but, ce n'est pas que pour acheter un appartement, ce soit le 110 mètres et avec des haies qui font 1,50 mètre. Et que ce soit hyper compliqué. Donc, j'aurai forcément tort dans des cas de figure. On va avoir des exemples et bravo. Mais ce n'est pas la peine de te mettre le maximum de difficultés pour acheter de l'immobilier. Combien ici ? Bon, ici, franchement, max, il faut que ce soit deux personnes. Ne t'emballe pas à faire une indivision à quatre. Tiens, je voudrais acheter avec ma femme et j'ai un couple d'amis à un autre. Et c'est souvent ce que je dis. Pareil, parce qu'au-delà, ça va compliquer pour la banque. Mais aussi, franchement, il faut t'imaginer que l'immobilier, c'est ça. Si par exemple, tu te dis, oui, j'ai un projet à 400 000. Donc, voilà, j'ai un projet ici. C'est mon appart et ça fait 400 000 euros ici. Et il y a deux couples d'amis. On voudrait le faire avec un autre couple d'amis. Donc, c'est deux couples qui achètent. Donc, tu as un couple ici et un couple ici. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, oublie. Ça veut dire qu'ici, tu vas lever 200 000 euros. Bah, tant qu'à faire. Et fais plutôt une opération avec ta femme à 200 000 euros. Pourquoi ? Parce que de toute manière, si c'est pour diviser le gâteau, diviser le gâteau, diviser le gâteau, bah, oublie si tu veux faire avec un couple d'amis et fais plutôt une opération avec ta femme à 200 000. Encore une fois, ça va être mille fois plus facile en financement auprès de la banque. Là, c'est intéressant. On va parler fiscalité ici. Fiscalité sur l'indivision, il y a deux points positifs. La revente, c'est un point positif. Je te le mets en vert. Pourquoi c'est un point positif la revente ? Parce que plus le temps passe, plus ton imposition sur la plus-value va diminuer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Puisque concrètement, le temps joue pour toi jusqu'à que tu sois à terme complètement exonéré d'impôt. Donc, c'est intéressant parce qu'on verra le pendant avec la SCI où ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je le mets dans un point positif. C'est que l'indivision sur la revente est positive par rapport à un achat ici en SCI. Et l'autre partie qui est intéressante, c'est que tu vas quand même, alors que tu es en particulier en personne physique, tu vas pouvoir comme une société bénéficier de l'amortissement de ton bien. Ton bien, c'est comme si c'était un actif qui comptablement était déprécié et perdait chaque année de la valeur. Ce qui n'est bien sûr pas le cas dans la vie réelle puisqu'au contraire, l'immobilier a tendance à prendre de la valeur comme c'est un actif et augmenter. Mais comptablement, et ça va nous intéresser en termes de fiscalité et uniquement comptablement, tu vas avoir de l'amortissement. Donc là, c'est deux points positifs. Là, tu es dans un océan bleu en termes de fiscalité. Plus le temps passe, moins tu payes d'imposition sur les plus-values. Et en plus, l'amortissement te permet de ne pas payer d'impôts pendant environ dix ans sur ton bien. Donc là, gros océan bleu sur l'indivision. Mais du coup, si on dit gros océan bleu sur l'indivision, pourquoi les gens n'achètent pas qu'en indivision et pourquoi certains achètent en SCI ? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble ici. Ici en SCI, qui ou quoi ? Les différents points positifs, c'est que l'ACI, c'est comme une société. Et donc derrière, il va y avoir des associés à cette société. Ces associés de cette société peuvent être des personnes physiques. Donc ça peut toujours par exemple être toi, ta femme. Jusque là, pas de problème. Le gros intérêt aussi pour tous les chefs d'entreprise qui nous regardent, ceux en profession libérale ou autres, ceux qui ont un patrimoine immobilier et qui veulent le faire, c'est qu'il y a aussi la possibilité de mettre une autre société associée de cette SCI. Donc qui est associé de cette SCI ? C'est une autre société, par exemple une holding. Et oui, potentiellement derrière cette holding. Ensuite, c'est une personne physique. Mais ça, ça permet de faire des montages intéressants. Ici, je peux rapidement vous montrer pourquoi. C'est par exemple, tu as la personne physique ici, qui est propriétaire d'une holding ici, et qui va être propriétaire associée, qui va détenir potentiellement plusieurs SCI. Et ici, par exemple, il a sa société d'exploitation. Donc pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ici, la société d'exploitation, elle fait remonter de l'argent à la holding, qui par exemple, investit cet argent-là dans une SCI. Donc ça va grave te limiter les forces de frottement, parce que tu ne vas pas passer ici de la société d'exploitation à la personne physique. Par exemple, ça, il y a un flux en salaire. Mais ici, qui dit flux en salaire ? Dit charge sociale, impôts sur le revenu avant d'arriver ici. Plutôt qu'ensuite, ça, ça aille là. Et bien non, par exemple, la société d'exploitation passe par une holding qui passe par l'SCI. Donc tu as beaucoup, donc ça tu vois, on l'oublie. Tu as beaucoup de moins de forces de frottement fiscales, ce qui te permet d'avoir un pouvoir d'achat plus grand. Donc ça déjà, ça va être un des gros intérêts d'investir en SCI. C'est que pour tous ceux qui le font à travers une société, ils vont limiter les forces de frottement fiscales par rapport à ici. Bah ici, c'est pas, ça dépend, mais c'est pas vraiment limité. Tu peux très bien avoir plusieurs associés. En fait, il faut toujours raisonner et regarder par rapport à la banque. Et je le mets en rouge. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va accepter ou pas accepter dans le montage financier. C'est vraiment elle, ici, qui va déterminer les règles du jeu. Et là, on va se parler fiscalité. Donc si ici, c'est un océan, un océan bleu en indivision, qu'est-ce qui est intéressant ici en termes de fiscalité sur l'SCI ? Ici, déjà, je te le dis directement, c'est intéressant si en termes de mentalité, de mindset dès le départ, tu vas penser comme véhicule de rente. Pourquoi c'est intéressant ? Si je pense que ma SCI est un véhicule de rente. Comme le nom l'indique, ça veut dire que c'est un véhicule qui va rester et qui va être là pour me procurer des revenus locatifs, une rente à vie. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. Il ne faut pas le penser en termes de revente parce que la revente, ici, est un point négatif. Donc, je te le mets en rouge. Parce que la valeur d'imposition sur la revente, ça va être la valeur de vente moins la valeur amortie de ton bien, de ton immeuble en SCI. Et on a dit que la valeur amortie, chaque année, elle se déprécie comptablement. Alors que ton immeuble, dans la réalité, peut bien sûr prendre de la valeur, c'est le but. Comptablement, ça va se déprécier. C'est-à-dire qu'à terme, comptablement, c'est comme si ton immeuble vaut zéro. Et si tu le revends 500 000 moins zéro, ça veut dire que ta plus-value, c'est 500 000. Et tu vas être imposé à hauteur d'environ 30 % du coup, à l'intérieur de ça, c'est-à-dire comme une société, sur les 500 000. Donc là, ça va piquer et ça va coûter très cher. Donc là, ici, la revente est un point négatif. Ça veut dire qu'en termes de fiscalité, c'est souvent ça que tu peux avoir du mal à comprendre. C'est qu'il n'y a pas une seule solution miracle. Sinon, tout le monde achèterait en indivision ou tout le monde achèterait en SCI. Il y a une solution par rapport au projet que tu veux faire. Et donc ici, si dès le début, tu te dis « Ma SCI, c'est un véhicule de rente, je ne vais pas le revendre. » Donc, la revente n'est plus un point négatif. Et donc, c'est intéressant de la considérer. L'autre aspect, c'est que tu te protèges ta fiscalité en SCI. Pourquoi tu protèges ta fiscalité ? Parce que ta SCI, c'est comme une coquille. Ton bien, il est à l'intérieur de cette coquille et c'est elle qui va payer son imposition. C'est-à-dire que c'est ta SCI ici qui paye son imposition et pas toi en personne physique. Et ça, ça change vraiment beaucoup de choses parce que tant qu'ici… Regarde, je vais te refaire un peu le dessin pour que tu comprennes. Tant que ici, tu ne prends pas de salaire de ta SCI ou tu ne prends pas de dividende. Ça, par exemple, tu n'en prends pas parce que tu n'en as pas besoin. Tu as d'autres sources de revenus. Tant que tu ne prends pas, ça veut dire qu'en tant que personne physique ici, tu n'es pas impacté par la fiscalité. Ça veut dire qu'ici, ta SCI, je te fais un petit dollar. Elle se fait un petit trésor de guerre pour potentiellement réinvestir soit à l'intérieur de cette même SCI, soit d'autres. C'est un autre sujet. Il faudrait prendre plus de temps pour le débattre. Mais du coup, elle se fait son petit coffre-fort tant que tu n'as pas besoin. Et donc, en tout cas, tu es protégé en termes de fiscalité. Tu maîtrises ta fiscalité. Et c'est ça qui est important. Alors que dans le cas de figure de l'indivision, tu ne choisis pas. C'est toi ici en personne physique de propriétaire qui détient des biens. Tes locataires, ils vont te payer. Ça veut dire que quand au bout de 10, 11, 12 ans, si tu as acheté juste un bien et que tu t'es arrêté, tu ne vas plus maîtriser ta fiscalité parce que tu vas la subir. Donc d'où l'intérêt en personne physique de potentiellement racheter régulièrement des biens pour continuer à avoir du déficit et donc ne pas payer l'impôt. Mais le jour où tu t'arrêtes, forcément au bout d'un moment, tu vas payer des impôts. Et donc, tu ne maîtrises pas ta fiscalité. Tu l'as subi parce que tu ne peux pas te protéger. Il n'y a pas de lien. C'est toi qui es directement propriétaire de tes biens. Là, dans la SCI, il y a un intérêt. C'est que tu maîtrises. Tant que tu ne prends pas de salaire, tant que tu ne fais pas de remontée de dividendes, en tant que personne physique, tu es complètement protégé. Donc, tu protèges ta fiscalité perso. Et le dernier aspect, alors il y en aurait d'autres, c'est pour te dire les grands points, c'est en termes de transmission. Là, c'est intéressant parce que c'est une société. Tu as des parts de société et tu vas pouvoir, en respectant certains quotas, pouvoir transmettre petit à petit cette société à par exemple tes enfants avec le moins de frottements fiscaux. Ce qui ne serait pas le cas ici. Il y aurait beaucoup de frottements fiscaux lors d'une transmission, que ce soit en succession ou autre. Donc ça vraiment, retiens-le. C'est intéressant. Il faut vraiment que tu le considères comme un véhicule de rente et que tu considères le fait que ça va être intéressant demain pour la transmission. Je te cite une anecdote. Le premier bien, du coup, que j'ai acheté, on voulait l'acheter avec mon associé. Ici, on était dans cette partie-là. C'est un bien que je détiens toujours. C'est même trois biens parce que c'est une division en trois appartements que je détiens toujours du coup avec ma femme. Pourquoi ? Parce qu'on venait de commencer à créer nos business et c'est ce que la banque nous a dit ici. C'est ce que je te disais en début de vidéo. Elle a dit, il n'y a pas assez d'historique, même pas assez d'historique des sociétés. Il n'y a pas assez d'historique dans le temps entre vous. Et donc, je ne veux pas vous prêter. Bon, depuis, on a pu se rattraper parce qu'il y a eu de l'historique et on s'est vengé. Et du coup, j'ai acheté des biens avec ma femme. Donc voilà, il faut vraiment que tu retiennes cette partie-là. La banque, elle va quand même regarder l'historique que tu as avec les personnes avec qui tu peux acheter et sinon potentiellement un peu bloquer. Je suis sûr que ça t'a aidé. Je t'invite à mettre en commentaire les conseils que tu peux donner à l'ensemble de ceux qui nous suivent pour pouvoir faire de ton opération à plusieurs un succès. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao ! 12 habitudes pour devenir riche. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti !